Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin. Comme il faisait encore obscur et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait et leur dit, ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur et nous ne savons où ils l'ont mis. Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Ils couraient tous deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au sépulcre. C'est en baissé, il vit les bandes qui étaient à terre. Cependant, il n'entra pas. Simon-Pierre qui le suivait arriva et entra dans le sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre. Et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. Alors l'autre disciple qui était arrivé le premier au sépulcre, entra aussi. Il vit et il crut. Car il ne comprenait pas encore que, selon l'écriture, Jésus devait ressusciter des morts. Et les disciples s'en retournèrent chez eux. Cependant, Marie se tenait dehors, près du sépulcre, et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. Et elle vit deux anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre au pied. Ils lui dirent, « Femme, pourquoi pleures-tu ? » Elle leur répondit, « Parce qu'ils ont enlevé Monseigneur, et je ne sais où ils l'ont mis. » En disant cela, elle se retourna. Et elle vit Jésus debout. Mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu ? » « Qui cherches-tu ? » Elle pensant que c'était le jardinier. Elle lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et je le prendrai. » Jésus lui dit, « Marie. » Il se retourna et il lui dit en hébreu, « Rabouni, c'est-à-dire maître. » Jésus lui dit, « Ne me touche pas. » Car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur, « Que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur. Et qui lui avait dit ces choses. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, Les portes du lieu où se trouvaient les disciples, étant fermés à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit, « La paix soit avec vous. » Quand il lui dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie, en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. » Comme le Père m'a envoyé, « Moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez le Saint-Esprit. » « Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. » Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Thomas, appelé Didyme, l'un des douze, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, « Nous avons vu le Seigneur. » On doit dans la marque des clous. Et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai pas. Huit jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint. Les portes étant fermées, il se présenta au milieu d'eux et dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ici ton doigt et regarde mes mains. » « Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. » « Et ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. » « Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Et pour que vous ayez la vie, vous avez la vie en son nom. Sous-titrage ST' 501